bonjour à tous merci d'être venus donc nous sommes là parce que mes enfants et moi avons les nous avions les trophées chez nous et nous estimions que c'était qu'ils étaient mieux ici au sénégal avec vous et donc on a décidé de les reprendre en france pour les ramener ici qui devait être ici avec tout ce que le pays a fait pour booba on estimait que c'était leur place ici donc on a juste amené les trophées pour que tout le monde puisse les voir et les partager avec vous donc je vous les remercie donc ça nous fait plaisir d'être là avec vous de partager ce moment de vous ramener les trophées qui sont à vous quand même aussi nous depuis le décès de de comment de booba nous avons le pays a fait beaucoup pour nous vous avez fait beaucoup de bien vous avez fait beaucoup de choses vous avez donné beaucoup d'amour et le président maquissal qui a donné le nom du musée au nom de booba ça nous a tous touchés donc on a voulu ramener les trophées j'en ai parlé avec mes enfants qui étaient d'accord donc voilà on vous les laisse merci beaucoup même jo pour votre générosité et ce pas important pour ce musée par booba jo soyez vraiment merci pour ces factures que vous avez posé aujourd'hui alors à présent je vais laisser la parole tout ce que je peux vous dire en tant que témoin c'était un très grand monsieur et il mérite il mérite pour garder cette mémoire ici je peux vous garantir en tout cas nous on fera le maximum pour vraiment garder cette mémoire l'accompagner vraiment au nom du peuple sénégalais parce que c'était un frère d'art et c'était un très grand monsieur je passe la parole à votre avis de l'âge à vous comme je vous ai dit on peut en parler pendant des journées il n'y aura que du bonheur il n'y aura que du plaisir en tout cas je vous laisse un très très grand vite et j'espère vraiment que ce musée on le maintiendra à la hauteur du bonheur et incha'Allah on fera en tout cas à tous donc il faut vraiment donner encore cette hauteur cette ampleur à ce musée et merci aussi à notre ancienne Mathilde vraiment pour ce geste merci encore bonsoir à toutes et à tous et si vous voyez que si on a donné la parole à Salif en premier les journalistes c'est vrai qu'ils sont par au courant 2002 à une association où c'est Salif le président donc et on n'a jamais été aussi proche depuis la disparition de Papouba et Diopou on était proche mais maintenant on est encore plus proche et je crois que pour Papouba, pour Bruno Métchis, pour Jules-François Bougrandet et tous ceux qui nous ont quittés c'était L.H. Malik Chissouri, Demba Salenya, Massou Ouad, Canetien Corp, Dr. Fallou Sissé et pour Orlen et Mélène, 2002, c'était… si j'ai l'année à raconter de 2002, c'était… c'était fou… c'était fou… même nous jusqu'à présent comment on vivait on ne sait même pas comment on a pu réaliser tout ce qu'on a pu faire parce que c'était spontané… elle a dit « Salif et Théry, Alassane, Bougou, Papouba » et c'est ça qui est important. Si vous voyez aujourd'hui comment l'équipe du Sénégal est construite, aujourd'hui on a eu la chance d'avoir une très bonne fédération, avoir un gouvernement qui est derrière, qui nous aide… et avoir un DTN aujourd'hui à qui… aujourd'hui si Aliou Sissé est là, Pape Chow est là, ils sont là en train de faire des résultats, c'est parce qu'il a pensé au champ de 2002. Donc c'est important de le savoir et… je peux bien vous dire, s'il n'y avait pas Jules-François Bocandé, s'il n'y avait pas la génération de Jules-François Bocandé qu'on a connue nous, il n'y aurait pas eu de 2002 parce qu'on a appris de… pareil pour cette génération de Sadio Manet, de Ganadé, 2022, c'est 2002. Donc pour vous dire aussi, c'est une continuité, c'est ça le football sénégalais. Et je tenais aujourd'hui à… à remercier le Président de la République qui a donné ce monument, ce musée à… un des DTN fils de ce pays que je connais très bien parce que… c'est pas seulement qu'on s'est côtoyé en équipe nationale du Sénégal, mais on s'est côtoyé aussi en club. On s'est côtoyé en club, je connais bien la personne, et si j'avais l'anecdote à raconter de Bouba, c'est deux choses. Il est venu, donc il est parti. Il est venu simplement, il est parti simplement sans bruit. C'était quelqu'un qui n'aimait pas de bruit. Et c'est quelqu'un aujourd'hui qui doit nous donner la force de ce Sénégal d'aujourd'hui. Et le Sénégal d'aujourd'hui, c'est la main dans la main. Un Sénégal de paix. Un Sénégal de paix. Moi, je parle à la nouvelle génération d'aujourd'hui. Le Sénégal, c'est un Sénégal de paix. Ce que le paix veut de ce Sénégal-là. Il ne veut pas de Sénégal de guerre. Il ne veut pas de Sénégal d'ambouille. Il ne veut pas un Sénégal avec des dédits. Où les gens peuvent se retrouver parler le même langage. Pas de violence. Parce qu'on a besoin d'autres papouba diop. On a besoin d'autres papouba diop. Donc, la jeunesse. Boulen pampouba diop. Boulen elajouf diop. Boulen sarif diyaoub la génération de 2002. Alassandou. Kannegei diop. Boulenare. Boulenare. C'est duke bené. Boulenare. C'est important de le dire. Et j'aimerais bien parler à ma jeunesse. Parce que, quand j'ai commencé auYouTubeUr a senguie. Ma grand-mère parlait du poisson des cacautes. Mais aujourd'hui, j'ai pas regardé ce que les pays pourraient faire pour moi. Nous tous. Aujourd'hui, pourquoi on est fiers de marcher la têteachu? c'est parce qu'on s'est posé la question qu'est-ce qu'on peut faire pour notre pays et qu'est-ce qu'on va faire pour notre pays et mon dernier mot c'est de dire à la jeunesse de se battre pour être l'un des meilleurs sénégalais, c'est important et d'être l'un des meilleurs merci à tous merci beaucoup Eladj c'est avec beaucoup d'émotions qu'on prend la parole on a l'habitude de prendre la parole publiquement mais aujourd'hui sans joie c'est spécial donc déjà nous tenons à remercier toutes ces personnes qui sont venus ici qui ont mis à l'usée par à côté ces personnes qui ont laissé leur activité qui ont laissé honorer ce n'est pas beaucoup c'est très important d'abord je remercie le président Rale lui qui a quand même eu l'initiative de nommer ce beau musée qu'on n'a pas beaucoup je pense que c'est très très important j'appellerai ça la reconnaissance comme disait l'autre la reconnaissance c'est la mémoire du coeur donc c'est important de prendre ces icônes là qui ont fait pour le football sénégalais et de leur donner cette infrastructure c'est très important je remercie aussi Marmati qui est venu aussi honorer sa présence en même temps qui a ramené sa distinction au nom de ce beau musée je remercie aussi l'épouse Marie-Baptop et toute sa famille d'avoir accepté au moins d'avoir pris l'initiative de ramener les trophées de Bob-Baptop au profit de ce beau musée ça va permettre à la nouvelle génération ça va permettre à l'ancienne génération aux touristes à toutes ces personnes qui viendront aussi au Sénégal visiter ce stade et venir aussi visiter ce beau musée c'est hyper important merci beaucoup Marmati merci aussi à la SOGI de vraiment de nous avoir offert ce beau bijou de ce beau musée parce que nous aussi ça nous intéresse ça nous interpelle il y aura beaucoup de belles photos de Bob-Baptop avec cette génération de 2e2 qui a marqué le football sénégalais donc nous remercions aussi la presse sans coup ces images ou ces belles photos ou bien ces coupes ces trophées ne peuvent pas être vulgarisées au vu du monde entier donc on remercie vraiment c'est un moment triste mais en même temps c'est un moment de joie de commémoration donc on remercie à tous lors de l'audience que j'ai eue avec le président de la République j'avais bien voulu qu'il m'accorde l'autorisation d'amener ma distinction à ce musée cette distinction honore l'Afrique le groupe sénégalais la famille du sport et particulièrement toutes les femmes étant la première femme africaine à avoir cette distinction je tiens également à réitérer ma reconnaissance envers tous les professionnels qui ont eu qui ont été la cheville ouvrière de ma carrière sportive sans oublier mes fidèles supporters qui aussi ont toujours cru à moi et ont eu à me poster en toutes circonstances toutes les couleurs du transport national comme de l'agenda vous me permettrez de parler à Wolof aussi distinctions nous avons déjà le président de la république doit être l'oreille nous avons nous avons les États humains nous avons respecté l'Afrique nous avons le ministère qui nous une fédération qui nous nous avons une coach je suis qui est une coéquipe de toute génération qui nous nous traverser le monde partout nous avons six championnats d'Afrique 12 au Sénégal comme vous m'avez dit que les gens ont deux femmes 2022 je pense que c'est grâce à eux qu'on nous fait de les colorer d'une distinction qui m'a fait en détail il y a nous motivé la nouvelle génération à venir les permettant d'être des patriotes et de donner le bon exemple car nous 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 avons besoin d'une jeunesse saine une jeunesse une jeunesse de sénégal continue je suis très fière d'être ici accompagnée de mes sœurs parce que elles sont là mes grandes sœurs mes petites sœurs la famille retrouver le monde sportif sportif mon football je le fais avec beaucoup de plaisir car je me suis dit que cette distinction c'est le peuple sénégalais qui le mérite parce que j'avais j'ai représenté le sénégal comme ambassadrice avec une équipe et nous avons gagné et je pense que cette distinction mieux être ici qu'à la maison et que ça soit chine car cette musée qui porte le nom de Pape Bouboudjok Pape Bouboudjok est une légende et que la génération aussi doit suivre donc merci beaucoup je suis très gentille je suis très contente d'être ici merci merci le directeur de la SOGIP le ministère des sports et tout le monde du sport merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup la légende que vous êtes à poser un acte à la hauteur de nos performances merci beaucoup bonsoir à toutes et à tous aujourd'hui c'est un honneur d'être là pour la remise de la distinction de Mam Mati Beng au nom du basket effectivement Mam Mati est devenue une légende je dis bel et bien une légende parce que c'est à travers plusieurs générations elle a eu l'honneur d'être primée donc si on a primé aujourd'hui Mam Mati on a primé toutes les basketteuses toutes les lionnes et aujourd'hui ma présence ici c'est la représentativité des autres il y a des autres qui sont là mais encore une fois Mati nous te disons merci au moins tu as gravé ton nom dans l'histoire du basketball je dirais pas sénégalais mais africains tu as été une sœur tu seras une sœur et ton nom restera gravé à jamais dans les instances de ce pays je te remercie merci beaucoup ça fait plaisir de voir que ça fasse autant plaisir qu'on ramène les trophées donc c'est moi qui ai contacté le musée pour savoir si je pouvais les ramener parce que comme le musée portait son nom je voulais qu'ils viennent que les trophées soient là donc j'ai demandé à mes enfants d'abord et puis mes enfants ils ont dit oui donc on a décidé de tout ramener et tout le monde me dit qu'ici ça peut s'abîmer des choses comme ça mais je pense que c'est pareil dans une maison donc leurs places sont ici, Bouba est ici, enterrée ici ces trophées doivent être ici aussi donc ça fait plaisir qu'ils aient fait ça ça fait plaisir qu'ils aient en espérant que ça fasse bouger d'autres sportifs qui amènent aussi leurs trophées pour que le musée soit génial si ça peut aider ce serait génial il y a aussi Sergio Mané qui a promis d'amener son ballon d'or mais c'est sûr je pense qu'il va le faire le connaissant son pays c'est tout donc je pense qu'on va avoir bientôt le ballon d'or aussi ça fait plaisir vous savez depuis que Bouba est décédé le Sénégal nous a fait tellement de bien nous on était perdus quand on est arrivé mais on a eu tellement d'amour ici qu'on a envie de tout donner donc et de voir les anciens ben c'est un peu la famille quand même les anciens on les voit à chaque fois des cas des occasions et on communique tous ensemble ils sont toujours là ils sont tous là si on a besoin on sait qu'ils sont tous là 2002 sont avec nous-mêmes les nouveaux merci madame Odiop vous avez généralement lors des matchs toutes les épouses des jours étaient là-bas est-ce que vous avez des contacts avec les autres épouses ? Non, pas d'autres épouses, enfin quelques-unes, mais j'ai pas de... Il a tellement changé de club que non. Des contacts avec les autres épouses, non, mais j'étais à tous les matchs, surtout les plus importants. Merci à vous. 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 Mais c'est un militaire excentral ou non? Non, j'ai joué défense quand même mais... Mais c'est mon poste c'est au militaire et au milieu défensif. Mais tu as joué au milieu latéral? Non, il y a un match très bien joué latéral. Ah ok. Donc tu défense quoi? Égypte contre Zambie mais sinon tous les autres matchs c'est au milieu terrain. Mais tu l'as mis au milieu latéral. M'achallah, t'es là. Je l'ai fait. Je l'ai fait. Je l'ai fait. M'achallah. Et maintenant, nous sommes... C'est un mot qui est comme ça. On a fait partie de la population de l'Olyaga. Mais je suis allé à faire des distinctions avec la signature. Je suis avec Sojib qui est comme ça. Je pense que je suis avec Tojib qui est comme ça. Je suis avec Sojib qui est comme ça. Je n'ai pas voulu gagner du football. Je suis avec Sojib qui est comme ça. Je suis avec Sojib qui est comme ça. Après, il y a une grande dame du basketball sénégalais qui a eu lieu au club de la Gendarmerie de Dakar. Après, il a commencé à travailler dans l'équipe nationale. Il y a eu huit coupes d'Afrique et elle est championne d'Afrique huit fois. Il y a eu huit coupes d'affaires. Il y a eu une distinction entre l'Afrique et l'Afrique. Il y a eu huit coupes d'affaires. Il y a eu huit coupes d'affaires. Il y a eu huit coupes d'affaires à l'aéroport international. Il y a eu huit coupes d'affaires. Il n'y a eu huit coupes d'affaires dans l'estade, il y a eu un musée d'affaires. Le président de la République a réalisé ça. Et à l'on a eu huit coupes de l'affaires, les Barnes et Gouard Quintal. Il y a eu huit coupes d'affaires et ça a été acheté, et je représente tout ce qui l'a fait, tout avec la distinction, tout avec l'acadoine %, C'est ce qu'on appelle Alassane Doerr, comment est-ce qu'on appelle Alassane Doerr ? Aujourd'hui, il y a des tristesses parce que l'on appelle Alassane Doerr. Mais en même temps, il y a de la reconnaissance et de la fierté. Parce que l'on appelle Alassane Doerr, c'est une époque de l'histoire du football au Sénégal. Il y a des histoires, des sports comme le basket. Il y a des histoires d'Alassane Doerr. Aujourd'hui, il y a des musées au Stade Ablaïwad. Donc, il y a des histoires de l'histoire du football au Sénégal. Parce que, aujourd'hui, il y a des histoires du football au Sénégal. Il y a des histoires de l'Opoube. Il y a des histoires de l'histoire du football au Sénégal. Il y a des histoires de l'Opoube au Parlement. Avec une famille qui est au Parlement. Il y a des trophées de l'Opoube. Il y a des histoires de l'Opoube au Parlement. C'est pour la disposition du musée, donc c'est pour les rafets, les tibèques, toutes les crèmes du sport, le football, le basket, le handball, Salip Diyaou, et l'Elai Kouf. C'est fini pour Sargal Paboube, c'est vraiment ce qui est de la mémoire du cœur, c'est de la mémoire du cœur, c'est de la mémoire du cœur, c'est de la mémoire du cœur. C'est pour les rafets, c'est de la mémoire du cœur, c'est de la mémoire du cœur. En effet, on le sait de la mémoire du terrain, il y a un défenseur du Sénégal. C'est iron ? Ça va ? Ça va bien. Vous allez voir ? Un peu, un peu. Ça va, un peu. Un peu. Les autres sportifs qui ont des médailles, ils peuvent amener leurs médailles aussi. Dans le mule, ça ferait plaisir. Ça serait bien. Ça serait bien. Après, c'est pas obligé, mais ça serait un bon acte de leur part. Après, chacun fait comme il veut. Mais voilà. Oui, mais bon. Ce musée est dédié à votre père. Vous n'avez pas la bouffée ? Ça me fait plaisir parce que c'est un bon hommage déjà que le président nous a fait. On est très contents de cela. En plus, les gens, comme l'ancienne basketeuse a amené un trophée ici. Ça nous fait plaisir. Et on espère qu'il y en aura d'autres qui viendront. Il y a aujourd'hui sa gemanée qui a promis son ballon d'or. Oui, son ballon d'or. On l'attend et on verra. Vous pouvez l'appeler aux autres ? Aux autres. J'espère qu'on aura de nouveaux trophées dans ce beau musée. Et voilà. Merci, Darren. On fait le ballon d'or, c'est iron ? Aaron. Merci. Bonsoir madame. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Vous êtes là aujourd'hui au musée. Pour l'exposition des trophées de Pabouba Diop. Oui. Et aussi notre soeur Mametimeng là. C'est ça. Une championne d'Afrique. Vous êtes venu avec une grande distinction. Qu'est-ce que vous êtes là que vous faites ? Présentez-vous d'abord. Je suis heureuse d'être là déjà parce que Pabouba Diop, c'était mon ami. Et je suis fière aussi de partager ce moment-là par rapport à sa famille, c'est-à-dire ses enfants et ma meilleure amie. Ça nous touche parce qu'il nous manque et en même temps, ça nous donne aussi cette joie de partager ses bonheurs de ce qu'il a fait pour le Sénégal en fait. Vous êtes amie de la famille de Pabouba ? C'est ça. De sa femme particulièrement ? Oui. C'est comment votre nom ? Sandra. Et vous venez de ? De Marseille. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous. Merci beaucoup Sandra. Ava Diop. Ava Diop. Ava Diop. Ava Diop. Me donne Pabouba Diop. Voilà. Ava Diop est la fille de Pabouba Diop. Aujourd'hui, on a vu une distinction des trophées de votre papa qui est exposé ici à ce musée. Qu'est-ce que vous en dites ? Moi je dis que c'est bien et comme ça tout le monde pourra le voir et être fier de lui avec les trophées qu'il a gagnés et qu'il a reçus pour son honneur. C'est un peu parce que certains Sénégalais ne connaissaient pas toutes ces distinctions qu'il a eues. Alors les gardiens à la maison, ils croient une volumée ? Non, pas vraiment. Hein ? Non, pas vraiment. Il fallait les... Il s'est disposé. Il avait fait découvrir aussi le peuple Sénégalais. Oui. Il est sans fier de lui. Oui. Non franchement, je suis vraiment fier de lui. C'est fier d'avoir un papa comme ça. Tellement gentil, tellement généreux. Je suis vraiment fier de lui. Quand je le vois partout, je... Est-ce que vous faites appel aux autres sportifs ? Oui. Je suis vraiment fier de mieux faire des efforts pour avoir des difficultés. Je vais vous poser ici. Oui. Bienvenue. 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 Bonne page. Merci beaucoup. Je vous connaissez comme ça ? Depuis quand vous vous connaissez ? Depuis quand on arrive là. D'accord. Oui. On s'est rencontré directement tout à l'heure, il y a cinq minutes, on l'a vu, elle a dit « Tu es ton amie ? » J'ai dit « Oui ! » Vous ne vous parlez aussi avec les amis, est-ce que vous savez ça ? Oui. Quel est le sentiment que vous parlez ? En fait, c'est chaleureux, on s'adore, on s'est vus, on s'est dit « C'est bon, je connais directement ! » Moi, en fait, c'était quand je l'ai vue que je me dis que je veux bien être amie avec elle parce qu'on dirait qu'elle est douce et gentille. Et je pourrais bien être son amie, elle est drôle, et moi je pourrais bien être son amie, c'est pour ça. Moi je la trouvais drôle, gentille, elle était adorable, elle était toute seule, je voulais pas la laisser toute seule déjà, parce que ça me fait mal au cœur, et elle était splendide, elle était trop belle, donc je me dis, allez on va faire un effort, et j'ai fait un effort, parce que moi d'habitude je suis pas trop tactique, mais là, quand même. Allez, bon, bon, étanchez vos contacts, allez vous de temps en temps pour garder vos contacts, nos parents ils gardent contact, on pourra se voir tout le temps, mais je suis en France, donc après on compte pendant les prochaines vacances, peut-être qu'on se verra, c'est le futur, incha'Allah. Incha'Allah, pourquoi pas. Allez, merci beaucoup mes filles, je suis fier de vous, voilà, gagné, je suis fier de demain, je pense que c'est une suite logique, comme on l'a dit, on peut pas avoir toute une génération qui rêvent de devenir coach. Il y aura des coachs, il y aura des dirigeants, il y aura, je ne sais pas, des médecins et autres. Et pour moi, aujourd'hui, ce que je vois, c'est une continuité. Parce qu'avant nous, il y avait d'autres qui ont écrit la page du football sénégalais. On a appris d'eux, de nos grands frères, qui nous ont accompagnés. Donc, comme on dit, les générations datent de plus loin. Donc, on peut parler d'Asmara, tous ces gens, tous ces grands messieurs, comme Feu et Lajma, Alexis Soury et tous ceux qui sont partis, qui nous ont inculqué cette culture de la gagne. Donc, aujourd'hui, ça ne nous surprend pas que cette génération qui a vraiment eu à avoir cette culture de la gagne, à la transmettre aux nouvelles générations. Alors, M. Thierry, retour que vous êtes en train de faire. Le Sénégal, sur le toit de l'Afrique, avec les consécutations de la gagne, le chan et le but de choc. Quelle analyse, en fait ? Une analyse très, très, très positive. Et encore, je dirais, positive et avec une très grande fierté. Parce que, comme on dit, ce sont des coachs nationaux qui sont là, qui ont prouvé que c'était possible, qu'on était capable. Et que, pour nous, en tout cas, c'est une très grande fierté de voir que ce sont des coachs locaux qui sont là, qui ont joué au plus haut niveau, qui, aujourd'hui, sont en train de transmettre et de transmettre cette mentalité de la gagne aux différentes sélections de l'équipe nationale. Alors, M. Thierry, retour qu'en s'est un joueur de Liverpool. Qu'en s'est-vous, aujourd'hui ? Attendez, chef. M. était là-bas, vous. Attendez des secondes. Vas-y, vas-y. Est-ce qu'il n'y aura pas sur la cérémonie d'aujourd'hui ? Je dirais, aujourd'hui, c'est un honneur, une très grande fierté d'être là, d'honorer de notre présence la mémoire de Pabou Badiop dans ce musée vraiment extraordinaire et qui permettra à des millions de jeunes Sénégalais, de jeunes supporters qui viendront dans ce stade, de touristes qui viendront dans ce stade, d'honorer la mémoire de Pabou Badiop et d'apprendre qui était l'homme qui était Pabou Badiop, ce qu'il a fait pour le Sénégal. Et pour nous, honorer Pabou Badiop, c'est honorer toute la génération 2002 et les autres générations qui sont derrière. Quel est votre rapport personnel ? Vous deux, vous et Pabou Badiop. Rapport personnel, je dirais, c'était vraiment un ami. C'était un ami. Les souvenirs que j'ai de lui, comme je dirais, partenaire de guerre aussi, comme je le disais tout à l'heure, on se comprenait tellement qu'on n'avait pas besoin de parler. Avec les yeux, on se regardait, chacun savait ce que l'autre voulait dire. Et comme je disais tout à l'heure, souvent, quand il y avait les vérifications des passeports, par exemple, au niveau de l'équipe adverse, on n'envoyait pas Pabou Badiop, parce que c'était une armoire à glace. Déjà, il partait torse nu, ça impressionnait déjà l'adversaire. Et ce qui était marrant, c'était, comme on dit, une armoire à glace, mais qui avait un visage d'enfant. Et souvent, avant de sortir, on lui disait, écoute, ne va pas sourire là-bas, fais le gars fâché, montre un visage de Lyon qui est prêt à aller croquer. Et c'était un contraste qui était quand même fabuleux. Et quand il partait avec Ferdinand et Alliou dans le vestiaire adverse avant le match, je crois que l'adversaire était déjà à moitié. Bon, je n'ai pas envie de jouer contre ces gars-là. Donc c'est une anecdote. Mais, comme on dit, il avait un cœur énorme. Il avait un cœur énorme, toujours souriant. Vraiment, ce sont ses souvenirs que j'ai de lui. un bon vivant, très calme, les pieds sur terre. Et voilà, un grand monsieur. Un grand monsieur. Mais autre chose qui n'a rien à voir avec cette cérémonie, Salve Jao, vous êtes justement dans quoi ? Il y en a qui aimeraient savoir, vous pouvez passer Salve Jao ? La reconversion de Salve. La reconversion, je ne sais pas, moi. Je suis à la retraite, comme on dit. Je suis à la retraite footballistique. Mais comme on dit, le football reste une parenthèse. Comme on dit, dans notre vie. La reconversion, donc on a, comme on dit, des business qu'on gère. Donc, le foot, le foot, c'est, je dirais, c'est une parenthèse de ma vie. Aujourd'hui, je suis reconversé dans plusieurs domaines. Donc, notamment dans le sport, dans tout ce qui est infrastructure sportive. Donc, j'ai une société qui construit des infrastructures sportives. et je représente beaucoup de multinationales internationales ici au Sénégal et en Afrique. Donc, on fait de notre mieux. On essaie d'amener les meilleurs au Sénégal. Donc, on a beaucoup voyagé. On a des possibilités de faire venir ce qui se fait de mieux ailleurs. Donc, c'est de le faire pour notre nation, quoi. Et c'est pour cette raison, je dis tout le temps, notre Sénégal, c'est à nous de le construire. Et que j'encourage tous les jeunes Sénégalais, expatriés, qui sont partis, à revenir construire ce pays. Parce que si nous, on ne le fait pas, je pense que c'est quelqu'un d'autre qui construira. Et aujourd'hui, c'est un devoir pour nous de rentrer, de s'impliquer dans la vie et dans la construction du Sénégal et de l'Afrique. Comme vous dites, même si on ne nous voit pas, je pense que les gens qui bossent, on n'a pas le temps de parler ni de se montrer. Donc, on essaie de faire de notre mieux. Alors, vous savez, en tant qu'ancien balleur de Liverpool, votre club est mal en point en ce moment. Et selon certains observateurs, c'est lié à l'absence de Sabio Mané. Et d'où lève ? Mon cher ami, je ne pourrais répondre à cette question parce que le sujet aujourd'hui, c'est Pap Bouba Diop et ce beau musée. À une autre occasion. Salif, vous étiez ami à Pap Bouba Diop. Cela se voit même sur le terrain. Mais est-ce que vous avez remarqué la compliquité de vos enfants ? Non, c'est extraordinaire. Comme on dit, c'est la première fois qu'elles se voient, je dirais. C'est ce qu'elles m'ont dit ? Voilà, c'est la première fois qu'elles se voient. Et c'est ça, comme on dit, la vie est fabuleuse. Donc, c'est génial. Depuis tout à l'heure, on les observe. Et c'est beau. C'est beau à voir. Oui, vraiment. Et que tout à l'heure, quelles intentions cela a vous fait ? Aujourd'hui... Vous vous rappelez de certains moments avec Pap Bouba ? Regardez, regardez, vous qui venez de se voir. Oui, oui. C'est beau, hein ? Non, c'est comme je dis, c'est une complicité. C'est une complicité qui est géniale. Et pour nous, en tant que partenaire, comme je dis, c'était un partenaire de guerre. On allait au combat. Quand il était à mes côtés, je pouvais aller tranquille, sans réfléchir, parce que je pouvais lui faire confiance à 100%. Et lui aussi, il pouvait me faire confiance à 100%. Et je pense que c'est ce complicité qui a fait la force de cette génération 2002. Merci, merci. On va essayer de vous prendre en photo. C'est bon. C'est bon, hein ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada